L'oeuf doit être frais, frais en termes de température, on le sort du frigo au dernier moment, et frais en étant proche de la dappe de ponte pour que le blanc reste le plus près possible du jaune une fois que l'on va le former dans l'eau. Alors on prend l'oeuf, on fait attention de ne pas le casser directement sur le récipient que l'on va utiliser, en l'occurrence un petit bol ou une petite tasse. Bien sûr, on fait attention de ne pas casser le jaune. Ensuite, de l'eau frémissante, c'est-à-dire qu'on va descendre juste à la limite de l'ébullition pour éviter que l'oeuf bouge dans le liquide. On va ajouter du vinaigre blanc. Alors, attention, plus il y a de vinaigre blanc, plus c'est simple, mais en même temps plus l'oeuf est acide à la fin. Et du gros sel. On vient prendre l'oeuf et le déposer délicatement à la surface de l'eau. Et on va laisser l'oeuf coaguler au milieu, tout doucement, cuisson environ 2 minutes. On peut mettre plusieurs oeufs en même temps, cela va dépendre de la taille de votre récipient, il faut faire attention de ne pas refroidir l'eau, et surtout de votre habilité à aller les chercher. On prépare un grand bol avec de l'eau fraîche pour stopper la cuisson de l'oeuf, c'est-à-dire que dès que l'on va le sortir de l'eau bouillante, on va le plonger dans de l'eau fraîche. On laisse notre oeuf refroidir quelques instants. On termine d'égaliser nos oeufs en les parant très légèrement à l'aide d'une paire de ciseaux. Et voici vos oeufs pochés. Alors, gardez-les surtout dans l'eau jusqu'au moment de les utiliser, que ce soit pour les réchauffer dans de l'eau chaude ou pour les conserver tel quel, pour éviter qu'ils s'écrasent complètement dans votre assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada